cette question est le la représentation typique de toute l'énergie du groupe de ce soir elle résume magnifiquement bien tout ce que je viens de dire de nous tout ce que je viens de dire de toutes les personnes qui vont se sentir concerné toi qui te sens concerné par sa par la thématique du de cette vidéo de ce live la question corinne y répond magnifiquement bien pourquoi parce que déjà corinne tu te demande la question qu'est ce qui te pousse en fait qu'est ce que tu en as à poudre quels sont les mécanismes qui t'emmène dans sur une piste de réflexion qui te donne en fait donc peut-être que tu doutes moi derrière cette question qu'est ce que je vois qu'est ce que je perçois c'est un fantasme du chemin qui ne serait pas le mien ou le 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 fantasme de mes parents ne sont pas mes vrais parents en fait je suis le fils la fille d'un couple de super héros je suis le fille le fils et la fille des indestructibles et tu te crée corinne un chemin là cette question il ya un mécanisme qui est un mécanisme pardon qui te qui te décentre de du vrai objectif que tu as déjà atteint maintenant c'est à dire de vivre le chemin de je crée une nouvelle activité professionnelle dans le avec les animaux et la nature derrière ce ouais ok on va aller vers ça je suis toujours ce que le silence me dit toujours derrière ce mécanisme de j'ai des parents en fait mes parents ne sont pas pauvres ils sont riches mes parents ne sont pas mes vrais parents mon chemin n'est pas mon vrai chemin il y en a un un autre cachet que j'essaye désespérément de chercher et de chercher il y a un un aphorisme je sais pas ce que ça veut dire je vais aller chercher je sais même pas je sais pas ce que c'est est ce que ça existe un aphorisme comme moi alors petite minute petite minute culture l'aphorisme en grec aphorimus définie indemnité est une sentence énoncée en peu de mots et par extension une phrase qui résume un principe où chercher à caractériser un mot une situation sous un aspect singulier par certains aspects il peut présenter comme une figure de style lorsqu'on lorsque lorsque son utilisation vise à des effets théorie rhétorique et donc c'est autosuffisant j'ai pas trop bien compris si vous avez un une définition plus claire pour moi sur le chat je suis je suis preneur donc bref derrière mais soit dit en passant c'est pas le ce que me dit le silence derrière c'est que le la mentalisation de la définition de l'aphorisme n'est pas utile derrière il fallait vraiment que ok pourquoi je parlais d'aphorisme c'est parce qu'il y avait il y avait cette notion de délimitation tu délimites toi même ah mais oui c'est ça merci je parle au silence oui pourquoi est ce que tu as cette croyance que ton chemin n'est pas le vrai chemin corinne c'est parce que je ferme la fenêtre de wikipédia c'est parce que tu ne veux pas te délimiter par manque de choix tu voudrais que ton choix soit confirmé et reconfirmé et affirmer que le monde entier que les anges et tout le tintouin viennent avec une pancarte du haut des cieux et te disent c'est par là derrière il ya un manque de sûreté par rapport à toi même et derrière tu veux pas jouir en fait ok on est là ça c'est l'information que tu devais entendre pour ce soir tu ne souhaites pas forcément jouir de ta vie pourquoi tu ne souhaites pas jouir de ta vie pour être sûr et certain de ne pas louper de ne pas louper le chemin pardon parce que de la jouissance pour toi te détourne du chemin de ton chemin de la pureté etc etc et toutes ces conneries donc ça ça a bougé pour le groupe qu'est ce que ça veut dire pour le groupe ok ça me renvoie je dois rester avec moi même il ya sans cesse quelque chose à voir avec moi même et les autres n'ont rien à voir dedans donc on s'enferme dans une espèce de bulle illusoire de je dois travailler sur moi où ce sera toujours meilleur plus tard où je vais travailler sur moi dans ma grotte et ensuite je vais partir à la conquête du monde dès que je sais réaliser c'est une recherche de soi déconnecté de la réalité là ok ça c'est bon c'est posé et qu'est ce qu'il ya d'autre pour tout le monde ouais qu'est ce qu'il ya à exprimer pour désenclencher ce mécanisme là et faire bouger tout le groupe travailler dur est un mythe travailler dur est un est un mythe qui est à la vie dure qui est persistant pourquoi est ce que je dis ça parce que qu'est ce qui sous temps ce je dois travailler dur commun à tout le monde c'est parce qu'on se place en porte à faux par rapport à ça soit on a tellement cette injonction en soi qu'on ressent une telle pression qu'on se refuse à bouger qu'on ne peut pas bouger parce que ça ça nous fait un effet anesthésiant soit on est des on est des des machines de boulot à sans cesse à sans cesse vouloir la perfection à sans cesse vouloir que ce sera mieux la prochaine fois donc je continue et derrière qu'est ce qu'on se cache et qu'est ce qu'il ya à dire pour faire bouger ouais on refuse de rester au point zéro on refuse de rester au point zéro on refuse de rester au point zéro voilà ça c'est bon le point zéro c'est quoi pour vous donner quelques clés sachant que le simple fait que je l'énonce et d'ailleurs vous pouvez aussi répéter cette phrase là je suis au point zéro ouais pas pour que ça bouge mais pour que votre mental et votre conscience se rendent compte que ça a déjà bougé et le point zéro comment vous pouvez incarner cette information dans la matière dans vos vies dans votre quotidien dans votre corps dans vos cellules dans votre adn en ne recherchant pas un effet particulier ok c'est le contraire de tout ce que j'ai fait cet après-midi cet après-midi j'ai passé trois heures à chercher un logiciel de logiciel qui me permettent de poster sur plusieurs groupes simultanément j'ai passé trois putains d'heures à petit à petit perdre mon énergie à petit à petit pas m'énerver mais j'y étais presque c'était peut-être la pire après-midi de ma vie mais paradoxalement celle qui m'a appris le plus sous bien des aspects mais bref j'ai cherché quelque chose de précis de concret et je ne lâchais pas l'affaire voilà ce qui nous met en porte à feu et voilà ce que le point zéro va arriver à désactiver donc vous répétez juste la phrase je suis au point zéro et au lieu de suivre un plan précis de je dois faire ceci l'injonction de travailler ou alors l'injonction de ne pas travailler parce qu'il y a trop de pression parce que derrière j'ai réellement une injonction vibratoire que je dois travailler juste mettez-vous là dedans dans cet espace dans les points zéro et regardez vers où vous avez envie d'aller ouais c'est un peu too much too much ce que je dis mais l'information est là et on soit 나중에 me